et bonjour à tous et à toutes c'est maël donc j'espère que tout le monde se porte bien donc on se retrouve pour vos messages à entendre pour votre week-end signe par signe donc n'oubliez pas que je ne pourrai pas parler à tous les signes je capte l'énergie la plus haute la plus majoritaire donc faites preuve de discernement n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant si vous vous sentez plus ascendant dans le caractère que votre signe principal et puis comme d'habitude dans la barre de description le minutage pour votre signe et toutes les infos pour me contacter sont notés dans cette barre de description on est parti coucou les j'ai mots allez on est parti pour vos messages pour votre week-end succès triomphale par rapport à l'ombre parce que vous avez cette force spirituelle soyez prudent de ne pas vous oublier ok alors amis j'ai mots ce week-end va vous demander de prendre sur vous de vous faire violence pour ne pas vous oublier dans une relation dans une situation où là il ya des interrogations quand on est dans l'ombre c'est quand déjà on est dans une énergie basse et on est plus dans regarder le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein il se peut aussi qu'il y ait de l'incompréhension de la colère en vous face à quelqu'un ou face à une situation ou ici vous vous sentez négligé ou peut-être que vous avez la sensation ici d'être la cinquième roue du carrosse ou qu'on ne vous oublie dans la situation et on vous demande ce week-end soit d'être pragmatique en observant regardant ce qu'il se passe réellement dans la relation dans la situation s'il faut discuter discuter s'il faut couper couper de toute façon vous aurez cette force pour discerner le faux du vrai vous aurez cette détermination et cette volonté ici comment dire de ne pas vous négliger parce que dans les cartes qui sont les vôtres amis gémeaux il y a quand même un petit drapeau orange ici tu vois quand on a le orange de la prudence c'est que en toi tu ressens déjà des choses donc ne va pas tout de suite à la déduction observe regarde dans les actes ce qu'il se passe avant ici d'aller à la conclusion de se dire on oublie je ou je me néglige ou on me néglige ici on te demande d'être pragmatique est-ce que c'est la vérité est-ce que c'est le cas si c'est déjà ce que tu ressens et bien agis en conséquence dis les choses et comme je l'ai dit précédemment s'il faut dire les choses et bien tu vas les dire s'il faut couper tu couperas parce qu'il y a déjà un état de fait dans vos cartes sachant ici qu'il y a quelqu'un qui vous met dans cette énergie d'ombre donc l'ombre c'est la dualité vous êtes dualité un qui rit un qui pleure le gémeaux mais il y a quelqu'un qui vous met dans cette énergie de doute de questionnement et il y a quelque chose que vous devez entreprendre apparemment ce week-end il y a une clarification de toute façon et de ce qu'il est dit ici dans tes cartes tu auras ta vérité quoi qu'il en soit ce week-end tu auras cette vérité et tu auras la force pour accepter ou pas coucou les cancers ou ben reviens là allez le conflit mental pour nos amis cancers concernant la tromperie et l'envie une chance par rapport à une attirance ok ben c'est du relationnel ici hein les cancers vous allez vous prendre la tête où vous êtes dans le questionnement à savoir ici parce que il y a il y a un match où il y a une attirance il y a quelqu'un peut-être qui a attiré votre regard ou peut-être que vous vous sentez attiré par quelqu'un que vous avez envie d'y aller mais il y a des peurs ici peur de se tromper peur ici d'avoir pris comment dire comment je peux vous le sortir de croquer la mauvaise pomme tu vois il y a une peur dans votre tirage et la peur c'est de vous tromper par rapport à cette attirance ou que l'on vous trompe parce que ce n'est que de l'attirance alors vous savez pas ici hein si vous devez tenter votre chance vous ne savez pas ici si ce sera éphémère ou s'il y a une idée de construire derrière tout ce que dit votre tirage les cancers c'est que vous serez dans dans la tête vous serez dans la tête je ne pense pas que vous serez dans les actes mais pour moi je m'adresse pas à des célibataires sans personne dans le coeur je pense que ici il y a quelqu'un qui vous tourne autour où vous avez repéré quelqu'un et ici vous ne savez pas si vous devez y aller ou rester là où vous êtes et vous ne savez pas ici si l'attirance est purement physique ou si derrière il y aura quelque chose mais ici on est dans des doutes et dans des peurs donc pour moi je saurais pas vous dire ça concerne bien quelqu'un parce qu'on a deux fois un deux mais ici il y a une énergie d'illusion de peur et ici un désir donc à vous de voir ce qu'il se passera pour vous les cancers coucou les lions allez les lions pour ce week-end alors le retrait affectif souvenir d'amour la réconciliation et la souplesse ok alors vous vous êtes embrouillé avec quelqu'un ici qui est ce quelqu'un ? est-ce que c'est un partenaire ? est-ce que c'est un membre de votre famille ? est-ce que c'est alors dans le membre de la famille vous y mettez père, enfant, frère, soeur, vous y mettez qui vous voulez votre week-end ici vous avez un désir de retrouver, de vous réconcilier avec quelqu'un mais pour cela ça va vous demander de la souplesse donc ça va demander ici de la tempérance de mettre de l'eau dans son vin pourquoi ? parce que vous tournez en rond dans vos souvenirs et il y a de l'amour ici pour cette personne et vous avez envie de revenir au contact à la discussion ou que quelqu'un revienne mais dans le tirage qui est le vôtre vous savez que si réconciliation il doit y avoir ça passe par vous et ça passe ici par je vais devoir mettre de l'eau dans mon vin ou je vais devoir faire des concessions ou trouver un compromis ou un effort faire un effort parce que ici il y a des pensées très fortes pour cette personne et vous savez de qui je parle en principe sinon c'est que vous n'êtes pas concerné par la guidance et ça il faut savoir l'accepter aussi que ben il n'y a pas de message pour vous il n'est pas dit que vous allez vous réconcilier il est dit que vous avez un désir de vous réconcilier donc de retrouver cette personne et là vous êtes dans de la méditation dans une prise de distance ce week-end où vous allez peser le pour et le contre et vous allez ici trouver la réponse la clé et la clé dans votre tirage c'est la souplesse donc c'est vous c'est à vous qu'on va demander d'être moins rigide, plus souple donc de devoir faire des efforts ou des concessions coucou la vierge alors la tentation donc le diable victoire et succès la libération ouh joli et la sincérité oh j'adore votre tirage bravo si c'est le cas on a 1,5 et 3,6 bon la vierge il est clair et net c'est que vous allez vous libérer d'une relation toxique que ce soit en souvenir ou dans l'état de fait pourquoi ? parce que vous allez tomber le masque donc vous allez sortir d'un déni ou d'une résistance ou vous allez y voir clair et ce que vous allez voir ici c'est qu'il faut aller de l'avant il faut ici tourner une page passer à autre chose et aller vers des jours meilleurs donc ce week-end c'est pour ça que j'adore votre tirage moi j'adore ici quand les gens réalisent que c'est pas sain pour moi et que je ne peux pas rester là parce que la seule personne qui souffre dans l'histoire c'est moi j'adore 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 donc oui en effet vous allez vous libérer de quelque chose qui vous emprisonne regardez la carte du boulet donc de la libération est à côté du diable du diable qui vous emprisonne dans quelque chose de souffrant et regarde on tombe les masques donc il y avait bien ici quelque chose que tu ne voulais pas réaliser ou voir donc tu vas tomber le masque du déni ou de la résistance et tu vas comprendre succès et victoire t'es arrivé au bout d'un chemin et qu'il te faut tourner une page coucou la balance oula patience et planification pour la prospérité spirituelle et matérielle garde espoir d'une nouvelle rencontre alors il y a plein de choses ici alors ce week-end ça va être le temps pour s'organiser pour faire le tri pour mettre les choses au clair en vous ou autour de vous parce que ici c'est comme une bouteille à la mer on garde espoir ici que les choses s'améliorent pour soi dans une relation ou dans une situation en particulier je vous donne un exemple peut-être que vous attendez d'avoir un appartement vous en avez fait la demande il y a un certain temps et ici on vous dit que prochainement il y a un message qui va vous redonner espoir parce qu'il y a une validation de cet objectif parce que dans votre tirage il y a une prédiction quoi qu'il en soit dans différents domaines le premier c'est vous vous allez réussir à comprendre qu'il faut être au clair avec soi-même faire du tri donc faire le tri c'est quoi ? ranger les vieux dossiers purifier, nettoyer donc faire du nettoyage être calé, ancré pour que quelque chose se positionne se réalise ok donc ici déjà on vous donne un timing on vous dit d'être patient de garder espoir que les choses vont s'améliorer au moment opportun donc pour les célibataires vous finirez par rencontrer quelqu'un à une saison en particulier parce que là j'entends mi-été donc certainement fin juillet début août pareil pour votre bien-être personnel au niveau de la santé votre ancrage et votre équilibre et pareil ici pour un bien matériel ou pour une réussite pour un bien en général on a deux énergies de soleil et même ici dans la carte de la rencontre on a deux tourterelles les tourterelles c'est printemps-été on les voit plus vraiment vers la fin de l'été mais il y a une temporalité comme ça pour vous et ne désespérez pas la bouteille à la mer quelqu'un regarde la rencontre quelqu'un va vous capter quelqu'un va l'avoir cette bouteille que ce soit dans ces domaines-là dans ces trois domaines la balance donc ce week-end le message à entendre c'est un message d'espoir pour l'avenir mais ce week-end il y a une énergie il y a une action que vous devez faire un d'être patient et deux la planification donc organisation le tri tri dans la tête tri autour de vous bref il y a quelque chose il y a une action qui vous est demandé quoi qu'il en soit dans toute guidance c'est comme ça on en reviendra quand je ferai mon live sur les guidances coucou les scorpions pour votre week-end alors conflit et défaite patience ok fragilité self-interest oh c'est professionnel c'est professionnel ici les scorpions oh alors si c'est pas professionnel c'est relationnel le message il est pas terrible alors on va commencer par le professionnel les scorpions les scorpions ici vous avez peur de l'échec vous avez peur de revenir en arrière c'est à dire dans une situation où il y avait peu d'argent il y avait peu d'ancrage il y avait peu de bien-être et pourquoi vous êtes dans les peurs parce qu'on vous dit qu'en ce moment vous êtes fragile et on vous demande ici d'être patient 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 rien ne se fait du jour au lendemain comme on dit petit à petit l'oiseau fait son nid donc ne restez pas dans cette énergie de fatalité et de défaite parce que là il y a une peur de revenir en arrière dans quelque chose ici où vous étiez dans une énergie de manque et vous êtes dans la peur parce qu'en ce moment vous êtes fragile il y a une hypersensibilité et votre hypersensibilité elle est due à votre impulsivité ou à action-réaction donc à votre impatience donc il y a quelque chose ici qui vous demande tempérance tempérance et tolérance donc soyez patient tout arrivera en temps et en heure et vous ne reviendrez pas en arrière au niveau relationnel soit vous êtes encore dans le souvenir de l'ex ou vous avez un désir du retour de l'ex et là c'est pareil on te dit que si tu es dans cette vibration là c'est parce qu'il y a une fragilité soit parce que tu te sens esselé mais ici déjà dans ton tirage on a l'air de te dire no way for the ex see the next puisqu'ici on te dit que la relation qui était la tienne c'était un lien d'attachement où chacun avait sa part de responsabilité parce qu'il y avait un intérêt à être avec l'autre mais je ne blâme ni l'un ni l'autre je vous blâme tous les deux dans le tirage et vous c'est pareil ici c'est de la patience qui vous est demandé pour un oublier donc oublier ça veut dire réparer ça veut dire guérir et faire le deuil et tourner la page donc soyez tolérant et indulgent envers vous-même si vous êtes encore dans des souvenirs c'est parce qu'il y a une fragilité ici c'est parce qu'il y a un manque ok et dans le tirage qui est le vôtre au niveau relationnel c'est du next qui vous attend c'est quelqu'un qui saura reconnaître votre valeur et votre richesse de coeur coucou les sagittaires sagittaires pour ce week-end alors où j'en ai beaucoup passe à autre chose force spirituelle prisonnier de la peur 998 les loulous le pouvoir ok l'engagement et le stop alors le message est clair le message est clair et net alors peut-être que vous avez été engagé marié paxé ou en lien avec quelqu'un j'ai deux messages je commence par le relationnel et on vous dit stop il faut arrêter il faut reprendre votre liberté votre indépendance avec la carte du pouvoir vous avez cette capacité cette force si vous le désirez de voir la vérité de passer à autre chose et d'arrêter de ruminer ou de ressasser quelque chose qui ne va pas parce qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas ici il y a quelqu'un qui est et vous épuise au niveau énergétique qui vous demande d'être fort forte mais on vous dit non stop arrête stop ça il faut arrêter et allez regarder le 698 en amour ok d'autres personnes c'est au niveau d'un contrat d'un travail où là il faut abandonner le bébé il faut peut-être abandonner l'espoir que vous aviez investi dans un partenariat dans une alliance ou dans une promesse pourquoi ? parce que ici avec prisonnier de la peur vous avez mal à la tête ça vous prend la tête il y a quelque chose qui ne vous convient pas et quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas et qui nous fait souffrir il y a quelque chose à comprendre j'ai fait pause volontairement pourquoi j'ai fait pause volontairement les sagittaires si c'est quelque chose qui vous fait mal au coeur et au corps si c'est quelque chose qui vous bloque si c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir et que ça fait un moment que vous essayez de différentes façons mais que vous n'arrivez pas au but escompté c'est que ce quelque chose n'est pas pour vous comme je l'ai dit à un autre signe et précédemment l'acceptation c'est la clé de toute chose pour retrouver bien-être et liberté donc à un moment donné il faut savoir dire stop il faut accepter que cette chose n'est pas pour nous et que autre chose nous attend parce que quoi qu'il en soit il y a toujours quelque chose derrière et pourquoi je dis toujours alors qu'en principe c'est pas sain de dire toujours c'est que dans la vérité dans la vraie vie il y a toujours des rebondissements donc il y a toujours d'autres opportunités mais nous on focus sur quelque chose que l'on désirait et le désir n'est pas un besoin vital le désir c'est une obstination une obsession pour quelque chose que l'on pensait sain alors je suis partie sur de la philosophie du développement personnel mais le message pour vous c'est tourner la page dites stop il y a quelque chose qu'il faut quelque chose doit s'arrêter quoi qu'il en soit coucou les capricornes capricornes ce week-end reviens là toi maintenant t'aurais pu rester là où t'es mécontentement et ennui bouleversement ouh là 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 le sablier avec la durée et le coup de foudre ouh 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 alors si vous êtes célibataire depuis un certain temps le bouleversement et le coup de foudre c'est la même carte il y a quelque chose qui va vous faire sortir de votre isolement que vous attendez depuis un certain temps et c'est une évidence c'est un ou un coup de coeur ou une évidence ou une rencontre profitable prometteuse il y a peut-être la résolution de quelque chose et pour certains c'est vous qu'allez partir ici qu'allez partir de façon rapide parce que quelque chose n'a que trop duré et ce quelque chose c'était quelque chose d'enfermant c'est quelqu'un qui voulait vous posséder vous emprisonner vous voyez j'ai deux messages et pas du tout le même il y a un message qui sent bon puis il y a un autre qui pue sauf si c'est de votre propre volonté et là on sent que c'est vous c'est vous qui n'êtes pas satisfait et qui n'êtes pas bien dans une relation qui semblait prometteuse et le coup de foudre ici c'est la rapidité de la décision qui est la vôtre parce que vous avez laissé le temps au temps et forcé de constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas alors ce n'est pas forcément sentimental si ça vous parle au niveau sentimental mais ça peut être un emploi ça peut être un membre de la famille c'est à vous d'avoir votre propre participation dans la guidance coucou les versos alors nous avons l'harmonie ou partenariat et alliance le rug et la puissance bah écoutez ce sont des retrouvailles ici ou alors c'est un retour de flamme dans un couple ou alors dans un partenariat professionnel on a trouvé un accord on a retrouvé une harmonie et on a retrouvé une harmonie avec force il se peut que ce soit dans un lien familial aussi parce que l'arbre peut représenter la famille donc c'est un beau week-end qui vous attend amis versos au niveau professionnel on retrouve ici une même longueur d'onde on re-signe quelque chose ou on signe quelque chose au niveau sentimental donc dans un couple il y a un regain de flamme il y a un regain d'amour il y a peut-être une promesse aussi c'est possible et au niveau familial il y a du soutien il y a de l'harmonie il y a de l'amour il y a du bien-être beaucoup les poissons alors souffrir en silence le plexus solaire l'espoir la trahison ah bah d'accord et la fidélité vous êtes attaché à quelqu'un ou à quelque chose mais quelqu'un à quelque chose qui vous fait mal qui vous fait mal et vous ne le dites pas vous êtes très taiseux pourquoi vous parce qu'il y a dans un coin de votre coeur ou de votre tête il y a une envie de mieux alors soit d'amélioration dans le lien qui est le vôtre soit que quelque chose se résolve avec quelqu'un avec qui vous avez peut-être été mari donc c'est trouver un terrain d'entente donc c'est compliqué ici votre tirage il est lourd les poissons vous devez alors souffrir en silence chakra plexus solaire il doit y avoir de la colère en vous plexus solaire c'est tout ce qui est poumon rein rate bref vous voyez ça vous prend au trip en fait il y a quelque chose que vous ne dites pas que vous n'exprimez pas c'est une blessure ici ou c'est une peur que quelqu'un vous blesse ou vous trahisse mais vous restez quand même dans une énergie d'espoir d'attachement que quelque chose s'améliore il est dur votre tirage les poissons pour ce week-end pourquoi il y a ce désir ici d'amélioration alors si quelqu'un vous a blessé trompé vous êtes toujours dans l'espoir ici d'un pardon il y a une énergie de trouver un terrain d'entente malgré la souffrance parce qu'il y a une énergie d'attente d'attente de mieux dans votre tirage allez regarder le 938 les poissons parce que et toutes les significations du 938 vous devez tomber sur une page où il est il est écrit en amour j'ai un chat dans la gorge j'ai quelque chose qui me gratte oh waouh il faut parler les poissons libérer la parole je suis en train de m'étouffer c'est pas sain c'est pour ça que je vous dis lourd votre tirage c'est pas sain vous allez vous rendre malade ici à ne rien dire ça me lâche pas vous votre message allez le regarder dans le 938 et regardez professionnel familial et sentimental vous êtes censé trouver c'est pas une seule phrase que vous devez retenir c'est dans ces trois domaines là qu'il y a un message pour vous je vais être obligée de couper parce que là j'ai plus de voix désolé les poissons coucou les béliers bon j'ai dû faire une longue pause après les poissons oulala allez les béliers je vous étais là alors on a le chakra coronal on a l'équilibre on a la bonté et l'amour ouh c'est beau amis béliers vous êtes en phase de guérison de bien-être retrouvé ici vous avez retrouvé une énergie de cœur une énergie de bonté une énergie d'amour vous avez une ouverture d'esprit vous y voyez plus clair et ce week-end s'annonce pas mal pour vous ici vous aurez envie de donner de recevoir de l'amour vous aurez envie ici de partager des bons moments avec les vôtres vous aurez envie d'être bien avec les autres il y a une ouverture ici il y a quelque chose qui s'ouvre vous n'avez pas envie ou vous n'avez plus envie ici de solitude d'indépendance ou d'introspection vous avez envie ici ce week-end d'amour amour amical amour des vôtres vous aurez envie ici de bien-être et oui en effet c'est ce qu'il est dit ici il y a quelque chose qui s'équilibre il y a un sentiment de mieux-être dans votre tirage coucou les taureaux oula alors l'intuition l'autorité ah la séparation et la sensualité aïe 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 les taureaux deux cartes contradictoires l'une contre l'autre et ça concerne un lien une séparation quelque chose dont vous devez quitter accepter regardez ici vous avez l'intuition mais vous êtes dans l'autorité donc vous ne voulez pas vous écouter vous ne voulez pas écouter ici votre boussole intérieure pourquoi parce qu'il y a une attirance ici la sensualité c'est il y a peut-être une énergie j'y arrive pas c'est plus fort que moi mais sachez-le c'est parce que vous êtes dans le déni dans la résistance il y a quelque chose qui doit s'achever ici il y a quelque chose dont vous devez vous délivrer ou que vous devez accepter et c'est vous qui êtes dans une énergie d'auto-sabotage ou c'est vous qui êtes trop fermé à ne pas voir une vérité malgré que votre boussole intérieure vous susurre quelque chose en vous disant ici tu te trompes parce que tu te fies à une apparence ou tu te fies ici à à un manque qui fait que tu ne vois pas la vérité de la situation qui est à la fin de quelque chose il y a un lien qui doit regarde c'est un lien ici qui se coupe qui doit s'arrêter il y a quelque chose qui doit s'arrêter donc je pense que votre tirage va vous amener à méditer sur ce qui doit s'en aller sur ce que tu dois accepter et il y a une énergie de résister au flux ne fait que retarder l'échéance puisque il y a une énergie de fatalité ce qui est c'est quoi la fatalité c'est quand c'est inévitable que tu peux essayer d'autant de façons que tu veux c'est écrit c'est comme ça il y a quelque chose ici qui doit se rompre et ce n'est pas forcément une relation les loulous ce n'est pas forcément votre couple c'est peut-être un mode de fonctionnement c'est peut-être un contrat c'est peut-être quitter un endroit ou rompre un lien familial ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ok donc en principe quand le message est pour vous dès le début vous avez compris de qui ou de quoi je parlais sinon c'est que ce n'est pas pour vous ne cherchez pas à mentaliser les cartes ou ne cherchez pas absolument à avoir un message dans le tirage je vous le dis quand je vous dis en préambule je pars à l'énergie la plus haute la plus majoritaire ce qui présuppose que tout le monde n'aura pas son message et ça aussi il faut l'accepter donc voilà pour vous les taureaux passez un bon week-end plein de belles choses je vous dis à très vite prenez soin de vous c'était Maël